Générique 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 donc j'espère qu'ils vont pas me dire que c'est déjà énuméré voilà et je considère que je viens faire le masters donc il prend ici et masters je prends data sense ok et je viens de quel pays ici je viens peut être de la Côte d'Ivoire ok je vais prendre ça je vais par ici voilà ok et je suis d'accord alors si c'est possible vous me dites que voilà si c'est possible aussi on verra ok donc j'enlève ça ok je crois que c'est passé donc ça veut dire que j'ai déjà reçu un message dans mon compte sur monbourse.com donc actuellement je viens de remplir le formulaire et je crois que je peux continuer maintenant à postuler jusqu'à la fin donc ici si je vous explique un peu rapidement ici je vais faire du machine learning ça va dépendre de moi pour le masters machine learning et intelligence artificielle voilà et ici machine learning et intelligence artificielle aussi machine math avec machine learning voilà et je complète ici je viens là donc moi je vais prendre ici par exemple je vais prendre machine learning et intelligence artificielle ok après ça je viens je dois mettre une photo je choisis mal n'oubliez pas on doit mettre une photo ici après ça je mets la date de naissance je mets mon pays de résidence je vais mettre ici ici voilà et le pays puis je réside encore la ville je vais mettre samara ok comment est-ce que j'ai entendu parler de de la bourse je vais dit comme ça que c'est euh social media ici je prends ça ok et une fois que je finis fait ça je passe maintenant à l'étape suivante ici voilà donc éducation please enter the name of your current or most donc ici votre dernier diplôme que vous avez eu vous avez eu dans quelle université vous mettez ça et quel est le niveau que vous avez obtenu vous mettez bachelors ou bien si vous avez fait un master aussi vous mettez le master ok et ici vous avez terminé qu'un votre cursus je peux mettre le 12h euh je peux mettre 12e mois en janvier j'ai fini peut-être en 2023 voilà donc ici euh j'ai eu comme du moyenne la dernière moyenne je peux mettre 13h ici 13h dans les normes suivants vous voyez 13h sur 20 donc 13 out of 20 13h sur 20 donc ici je dois mettre le diplôme après ça je vais mettre les revues des notes et je vais faire un cif voilà et une fois que j'ai fini j'ai fait un peu rapidement pour ne pas perdre assez de temps donc vous pouvez le faire aussi euh sans problème donc euh ici j'ai fait le résumé de mon cv voilà n'oubliez pas tous les documents doivent être en anglais donc j'ai fait le résumé de mon cv ici voilà et la lettre de motivation je mets là et si j'ai euh si je ne maîtrise pas bien l'anglais je mets beginner tout 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 voilà en ce qui me concerne je vais être peut-être avancé ou bien je vais mettre intermédier ok après ça vous mettez la lettre de recommandation ici la première lettre de recommandation justement comme je l'ai dit la lettre de recommandation c'est ce qu'on appelle la lettre de référence vous mettez là et vous mettez aussi là voilà si vous avez déjà fait de le TFL vous mettez le TFL aussi ici et là voilà donc ça va dépendre de vous et une fois que vous finissez voilà vous pouvez si vous avez déjà le TFL vous pouvez télécharger ça ici directement sans problème voilà et une fois que vous finissez vous pouvez maintenant faire SIF voilà quand vous avez fait SIF il y aura un élément où vous allez pouvoir soumettre c'est ici lorsque le profil l'élément bleu va atteindre la ligne qui est là tous les éléments de l'atteindre les lignes quand on finit si vous faites un submit ici va s'activer vous allez faire submit et c'est tout pour la bourse schooltech voilà donc s'il y a des choses que vous n'avez pas compris laisser un commentaire je vais essayer de vous répondre sans problème ok donc c'était moi 200 mois plus tard et à plus les gars pour ceux qui m'ont parlé de la bourse schooltech voilà je vous ai montré comment ça se passe et vous avez au moins minimum trois mois pour pouvoir et s'il y a aussi là merci 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 merci